Voilà, tout le monde est à l'assaut de la décision, la dernière rendue par la Cour constitutionnelle du Pénin, le juge constitutionnel. Évidemment, ce qui se prend à travers cette décision, c'est ce que beaucoup ont déjà caractérisé en termes de déni de justice. Pourquoi ? Parce que la Cour constitutionnelle qui a été saisie par un recurrent béninois s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la matière dont elle a été saisie. Alors, que penser de cette décision ? Évidemment, s'il faut rester dans l'imaginaire collectif du citoyen lambda, du béninois, le sentiment de déni de justice peut être bien perçu et être légitime. Pourquoi ? Parce que depuis que la Cour constitutionnelle sous la coupole du professeur Joseph Diogbenou est installée, c'est une cour qui a été prolifique en matière de décision rendue et qui ne s'était jamais déclarée incompétente, qui s'est prononcée sur beaucoup de matière et subitement, on se retrouve devant cette situation où cette juridiction suprême se déclare incompétente dans une matière qui n'a rien à voir avec le politique, mais qui est une matière juridique, qui appelle une réponse juridique. La Cour s'est justifiée pour déclarer son incompétence en disant que la question qui lui a été posée par le recurrent intéressait le domaine souverain d'un autre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir législatif. Alors, est-ce que dans son raisonnement, la Cour constitutionnelle peut être comprise dans ce raisonnement d'incompétence du fait de refus d'émission dans le domaine constitutionnel, dévolu par la Constitution, par le pouvoir constituant, à un autre pouvoir, le pouvoir législatif ? Est-ce que le raisonnement sur l'incompétence, sur la volonté de ne pas empiéter sur le domaine du pouvoir législatif peut être recevable, peut être justifié, peut s'expliquer ? Je pense que si on doit rester, d'un point de vue théorique, si on doit rester sur ce terrain théorique, ce sera difficile de justifier les compétences soulevées par la Cour constitutionnelle par le refus d'émission dans le domaine dévolu au pouvoir législatif. Pourquoi ? Parce que la Constitution, évidemment, établit les rapports et la régulation des pouvoirs, des pouvoirs publics, des pouvoirs politiques dans un pays, et reconnaît bien le domaine d'attribution de compétences de chaque institution. La question qui a été posée à la Cour constitutionnelle, c'était de dire qu'il n'y avait pas applicabilité de la décision du nouveau test constitutionnel issu de la révision du 7 novembre 2019, qu'il n'y avait pas applicabilité de ce nouveau test à un régime et donc à un mandat qui est en cours. Parce que vous voyez ça. Pourquoi ? Parce que ce qui fonde le mandat présidentiel qui est en cours, c'est la norme fondamentale telle qu'elle était, telle qu'elle existait au moment où ce mandat a été dévolu au président de la République. Donc, il n'est pas pertinent, d'un point de vue théorique, qu'en cours de route, avant même expiration de ce mandat, on adopte un nouveau test pour réguler, pour, comment dire, fonder le pouvoir et au supplus, pour prolonger le délai du mandat. Évidemment, la Cour constitutionnelle se refuse derrière l'argument comme quoi elle ne pouvait pas parler au nom du constituant et que, en vérité, c'est la volonté du constituant. Et le constituant, ici, c'est un pouvoir dérivé, qui a un pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire le Parlement, qui a mis en place cette nouvelle, pas une nouvelle constitution, mais qui a révisé la constitution. Et donc, la Cour constitutionnelle a fait un faux-fuyant en se réfugiant derrière cet argument pour ne pas opérer son contrôle. Et là-dessus, on peut dire que le sentiment de déni de justice que pourrait avoir chacun des Béninois peut être justifié. On peut parler de déni de justice, mais en même temps, sur notre terrain conceptuel, sur notre terrain plus doctrinal, nous allons dire que la Cour constitutionnelle a fait que jouer son rôle. Et pourquoi ? Je m'explique. Parce que la Cour constitutionnelle n'est pas, en tant que telle, une juridiction sui generis. La Cour constitutionnelle, c'est bien un organe politique, et qui a donc une fonction politique. La Cour constitutionnelle peut jouer son rôle de conseiller, et maintenant du chef de l'État, donc de l'exécutif. La Cour constitutionnelle a donc une double casquette, la casquette juridictionnelle, lorsqu'elle délibère comme une juridiction, mais aussi la casquette politique qui lui permet de se prononcer, qui lui permet de prôner des régulations en matière politique, ce qui n'a de fondement, autre que par la politique, que par des raisons politiques. Alors, nous ne serions pas surpris de la décision de cette Cour constitutionnelle, dans cette matière, qui n'est donc plus trop juridique, mais qui est politique, parce qu'il y a un contexte politique qui l'accompagne, et vous n'êtes pas sans le savoir. Alors, nous ne serions pas surpris que la Cour constitutionnelle, de par sa proximité, je ne dirais pas juridictionnelle, mais politique, avec un exécutif, avec le chef de l'exécutif, puisse mettre en place une décision qui va dans le sens du chef de l'exécutif. C'est tout à fait normal, c'est également la fonction de par sa casquette politique, c'est également donc la fonction de la Cour constitutionnelle. Donc, sa décision, que beaucoup ont qualifiée de déni de justice, n'est qu'en vérité qu'une décision politique, comme le ferait un organe politique ou un acteur politique.